Bonjour donc je m'appelle Anne, Anne Ben Garba, j'habite à Singapour depuis cinq ans et avance à Londres et avance à Paris. Je travaille pour Rolls-Royce, le motoriste qui ne fait pas des voitures, contrairement à ce qu'on pense, qui ne fait que des moteurs d'avion. On a complètement vendu la partie business voiture, donc la marque existe toujours mais si vous achetez une Rolls, ce n'est pas du Rolls en fait, c'est du BMW. Donc nous on est spécialisés sur les moteurs d'avion, moteur d'avion de chasse, moteur d'avion civil. Le civil étant le plus gros de l'activité, on fait aussi des activités annexes type moteur de réacteurs nucléaires pour des sous-marins. Donc c'est une voie très technologique, mais moi je suis juriste de formation et donc j'ai un poste juridique où je m'occupe de tout ce qu'on appelle governance, c'est-à-dire la gestion des entités juridiques qu'on a dans la région. Donc depuis Singapour, on gère toute l'Asie Pacifique jusqu'à la Nouvelle-Zélande, la Corée, la Malaisie, l'Indonésie, le Vietnam. Donc on a à peu près une vingtaine d'entités juridiques dans la région et je m'occupe de m'assurer que tout est fait légalement dans ces régions-là. Et je m'occupe des relations avec le gouvernement et les autorités singapouriennes, notamment en matière de soutien financier qu'on pourrait obtenir de leur part, gestion des relations avec les agences aussi locales, de recherche, etc. C'est une longue histoire. En fait, j'ai atterri à Singapour après un passage à Londres qui devait être un passage de deux ans et finalement on est resté presque neuf. Donc j'ai fait mes études de droit à l'Université de Paris. J'étais sur le campus de Malakoff, puis rue des Saint-Père, donc parcours classique droit. Et à la fin de mon parcours universitaire, j'ai passé des concours administratifs, en particulier sur le ministère de la Défense. Et puis j'ai commencé sur un poste pas du tout juridique, rien à voir, financier, donc un peu dur, en rame, avec une petite équipe à gérer, etc. Mais finalement une super expérience. Je suis restée quatre ans, quatre, cinq ans. J'ai appris énormément de choses, c'était très formateur. J'ai travaillé avec des gens qui étaient très bienveillants et avec qui ça s'est super bien passé. Et puis c'est pas mal de commencer par un poste dans les finances parce que du coup on est un peu au cœur du réacteur, on voit vraiment tout ce qu'il faut savoir et après on est un peu plus bénéfait. Donc j'étais à la partie du ministère de la Défense, à la partie armement, puisqu'il y a les trois armées. Et puis il y a un moment où on prépare les programmes militaires qui vont permettre aux forces armées d'être équipées. Donc j'ai fait ça quatre ans, ensuite je suis passée sur un vrai poste juridique. Et là pour le coup je suis restée cinq ans sur un poste juridique dans une direction hyper technique, où je n'ai travaillé qu'avec des ingénieurs. J'étais la seule juriste et donc je l'ai conseillé sur leur projet de coopération internationale. Donc une partie très intéressante, discussion avec l'Union européenne, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie. C'était très très intéressant sur des programmes de coopération en commun. Et une autre partie où je m'occupais de contrats privés, où on essayait de vendre des prestations à des prestataires d'Hyperbus, etc. Donc j'ai fait ça pendant cinq ans, c'était super. Et puis j'étais déjà en couple avec la personne qui est venue, mon mari, et il décide de se lancer dans un MBA. Bien sûr il est pris à Londres. Et donc là du coup la question se pose, est-ce qu'il part tout seul deux ans, est-ce que je reste à Paris ? Je savais qu'il y avait des postes de coopération avec l'Angleterre, à part le ministère de la Défense. Donc j'ai postulé. Enfin j'ai attendu de voir si le poste s'ouvrait. Au bout de six mois le poste s'est ouvert. Donc j'ai postulé. Et finalement j'ai eu le poste. Donc je suis partie pour travailler dans le cadre d'un échange entre le ministère de la Défense français et anglais. Pendant normalement ce contrat de deux ans, je suis partie pour travailler en tant que cadre au ministère de la Défense anglais à Londres. Et là j'y suis restée finalement plus de quatre ans sur le poste. Super expérience, pareil. Enfin vraiment très très bien. Et bon par contre il y avait une durée maximum à l'échange. Donc au bout de quatre ans ils n'ont pas pu me renouveler. Donc on n'avait pas du tout envie de quitter Londres. On était très heureux dans notre vie à Londres. Entre temps j'avais eu une petite fille. Donc je me suis dit je fais un petit break. Je m'occupe de ma fille pendant un an ou deux. Au bout d'un an quand même j'en avais un peu assez. Donc là je me suis, pour m'aider dans ma recherche de travail, j'ai décidé de faire un diplôme de droit britannique. Parce que c'était quand même utile. J'avais une bonne expérience anglaise, mais j'étais quand même dans une partie très niche quoi. Défense, vraiment très défense. Et je n'avais pas de diplôme de droit britannique. Donc pas de droit de common law, c'était un peu compliqué. Donc j'ai fait un diplôme de LLM à l'université de Westminster pendant un an. Et à la fin de mon diplôme, donc en droit international commercial, à la fin de mon diplôme, entre temps j'ai eu un deuxième enfant, tant que j'étais diplômée, parce que j'ai tout fait un peu en même temps. Mais donc j'ai eu mon deuxième enfant, j'ai été diplômée, toute contente, je me lance pour chercher du travail. Mon mari me dit j'ai une super offre à Sargapour, qu'est-ce qu'on fait ? Sachant que quand il a postulé pour son job, il m'a dit je postule mais ne t'inquiète pas, j'ai zéro chance de l'avoir. C'est pas pour moi, mais je vais juste postuler pour dire que j'ai envie de changer. Et finalement au bout d'un mois d'entretien, il a eu poste. Et voilà, on s'est retrouvé à partir à Singapour. Moi la condition c'était, d'abord j'ai vérifié que c'était common law, que ce que j'avais fait à Londres me serait utile et que je pourrais me recaser, parce que j'avais pas l'intention de faire du yoga toute la journée ou de faire autre chose. Donc j'avais vraiment envie de retravailler, je me disais non, non, j'ai pas fait tout ça pour repartir et rien faire. Et donc voilà, on s'est lancé un peu sans avoir jamais mis les pieds à Singapour. Et on s'est dit bon ben on essaie, on verra bien. Et voilà, donc c'est comme ça qu'on s'est retrouvé à Singapour il y a 5 ans. Singapour avec deux jeunes enfants comme on a actuellement, c'est parfait, c'est extrêmement safe. Je fais du franglais, pardon, mais il y a vraiment beaucoup de sécurité, il n'y a pas de problème. Ils sont dans une bonne école, c'est petit, on se déplace facilement. On a une nounou qui est avec nous, qui habite avec nous, qui s'occupe des enfants. Donc pour travailler c'est pas la cour, c'est pas... Donc il y a tout un contexte qui fait que la vie est très facile. Après il faut aimer la chaleur, c'est 35 degrés toute l'année, 80% d'humidité. Moi j'ai eu du mal avec ça vraiment. Au début je me disais, c'est un sauna quoi, c'est pas possible de vivre là dedans. Il n'y a pas de saison. On est sur 12 heures de jour, 12 heures de nuit tout le temps. On est sur l'équateur, donc ça change pas. On a vraiment des conditions tropicales. Donc ça c'est ce qu'elle... Enfin moi ce que je trouve le moins agréable, et en même temps il y a plein de gens qui ont parlé des expatriés ici, ils disent, moi c'est ce que j'adore, c'est être en tombe toute l'année. Moi j'aimerais bien mettre un manteau, des chaussures, tout ça, habillé. Bon. Ça c'est ce qui me manque un peu. Le retour en France, ou le retour en Europe, il est envisageable. Je pense que, curieusement, on ne se projette pas vraiment, enfin on ne s'est jamais vraiment posé la question. On se laisse un peu aller. Je pense qu'on, on a des enfants qui ne rêvent que d'une chose, qui n'ont jamais vécu en France, mais qui ne rêvent que d'une chose, c'est d'y aller. Enfin, c'est d'y vivre. En fait, ils ont la sensation que c'est là qu'il y a la famille, donc c'est là qu'il faudrait être. Et avec le Covid, c'est vrai que ça rend les choses encore plus difficiles parce qu'on est dans une situation par contre à Singapour où ils ont complètement fermé les frontières. Donc, concrètement, on ne peut pas partir. On ne peut pas partir parce qu'on ne peut pas revenir. Jusqu'à présent, notre mode de vie ne nous gênait pas parce que la famille venait nous voir, on allait les voir, donc on trouvait un équilibre. Voilà. Maintenant, le fait qu'on soit un peu, qu'on soit vraiment très isolés ici, on se pose des questions. Maintenant, est-ce qu'on rentrerait en France ou est-ce qu'on rentrerait à Londres, on ne sait pas trop, où est-ce qu'on rentrerait ailleurs. Voilà. Donc, après, je pense quand même que profondément, on est quand même de culture française. J'ai un attachement particulier à l'Angleterre, mes deux enfants y sont nés. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un peu difficile de dire où est-ce qu'on ira plus tard. Alors, le plus grand défi, c'est de savoir s'adapter au mode de fonctionnement des gens avec qui vous travaillez. Parce que finalement, on n'a pas les mêmes limites, on n'a pas les mêmes façons de se positionner. Il y a des choses qui sont acceptables dans l'environnement de travail en France qui ne sont pas du tout en Angleterre, qui le sont encore moins à Singapour. Enfin, c'est un détail, mais moi, dans mon ancien travail à Paris, si j'étais un petit peu en retard en Réunion, je passais inaperçue, j'étais jamais la dernière. Allons au Royaume-Uni, en tous les cas au MOD, personne n'était en retard en Réunion. Donc, si vous êtes française et qu'en plus vous arrivez en retard, alors là, vraiment, c'est la fiche totale. Ça ne faut pas faire. Et à Singapour, c'est pareil. Il faut arriver à savoir se positionner et à savoir ce qui est acceptable et ce qui n'est pas dans le quotidien et dans la façon de travailler avec les gens. Après, moi, je trouve que c'est une vraie richesse et qu'il y a plein de traditions aussi à Singapour qu'on apprend parce que, justement, c'est à Malting Pot, qu'il y a à la fois la culture indienne, la culture malaisienne et la culture chinoise qui sont très prégnantes. Et du coup, on découvre plein de choses, plein de façons de vivre, plein de traditions. Voilà, c'est un vrai challenge. Après, j'imagine que quelqu'un qui déboule à Paris ou en France vit exactement la même chose et se dit qu'on a vraiment des façons de vivre différentes, des habitudes particulières qui sont... Voilà. Il faut saisir les opportunités. Il ne faut pas hésiter à se lancer. Il ne faut pas hésiter à changer. Je me suis accrochée et en fait, finalement, j'ai appris plein de choses et tout ce que j'ai appris sur ce premier poste m'a vraiment beaucoup servi partout après. Et puis après, il faut saisir les opportunités. Il ne faut pas hésiter à aller voir ailleurs ce qui se passe. Il ne faut pas avoir peur du changement. Il y a toujours quelque chose de bien. Il y a toujours quelque chose de positif dans un changement, même si ce n'est pas ce que vous voulez au départ. Moi, je suis partie à Singapour un peu en reculant. J'adorais ma vie à Londres. J'avais déjà recommencé. Enfin, plus ou moins, j'étais en négociation pour devenir pointe de TD à l'université de Westminster parce que ça s'est très bien passé avec mon maître de conférence qui m'avait dit, moi, je te garderais bien. Donc, j'avais plein d'amis. On était installés depuis huit ans et je n'avais pas du tout envie de bouger. Je me suis dit, oh là là, c'est un gars pour que je vais faire là-bas. Et finalement, on y est très bien. J'ai appris plein de nouvelles choses. On a découvert toute l'Asie parce qu'on vit dans une toute petite île minuscule. En fait, dès qu'on part, on part dans des endroits super chouettes. On part à Bali. Bali, c'est la porte à côté. On va à Bali comme on va en Normandie quand on habite Paris. Donc, il y a plein de surprises. Et c'est super de travailler avec des gens différents. Il faut s'adapter. Il faut ajuster un peu la façon dont on fonctionne. Mais ce n'est pas plus mal. Et puis, on prend, on apprend. Et voilà. Moi, je trouve qu'il faut vraiment donner des chances aux choses. Et puis, il faut essayer. Moi, ce qui m'a frappée, c'est la façon dont un anglais, enfin, ou un britannique, peut dire non. C'est-à-dire que jamais il ne va vous dire non frontalement. Et moi, j'ai assisté à des réunions quand j'étais au ministère de la Défense anglais. Donc, j'étais française, mais j'étais du côté britannique. Et on avait des réunions avec les Français. Donc, en principe, c'était le genre de choses où ils me disaient, non, là, c'est les limites. Là, tu ne rentres pas. Pour quelques réunions, je lui ai été autorisée à rentrer sur des projets franco-britanniques à l'époque. Et on me disait, tu viens, mais toi, tu es anglaise, d'accord ? Tu es du côté britannique. Je disais, d'accord, d'accord. Donc, je ne disais rien. Mais je voyais, en fait, moi, je voyais toute la réunion se passer. Je voyais les Français qui parlaient du projet, les Anglais qui répondaient. Et je voyais très bien que les Anglais, ça n'irait pas plus loin. Ils n'étaient pas intéressés. Ça ne les intéressait pas. Donc, poliment, ils disaient, oui, ça peut être intéressant. Il faut voir. Enfin, vraiment, ils tournaient les phrases de façon très polie. Mais c'était non. Et je voyais les Français qui... Ils disaient, ah, c'est génial, ils ont mordu. Et à la fin, ils m'appelaient parce que je savais que j'étais dans la salle. Ils me disaient, t'as vu, ça s'est super bien passé. Ils sont hyper motivés. Je disais, non, non, vous n'avez rien compris. Ils vous ont dit non. Ils commençaient à se dire, non, non. Ils ont dit que c'était intéressant. Oui. Quand ils disent, it's quite interesting, ça veut dire c'est non. C'est pour ne pas dire non parce qu'ils sont polis et que ça ne se fait pas. Mais ils ne sont pas intéressés. Ça n'ira pas plus loin. Laissez tomber. Enfin, c'est mort. Et vraiment, moi, j'avais appris à décoder ça en travaillant avec eux. Parce que je les voyais... Enfin, ils ne font pas ça qu'avec les Français. C'est-à-dire que c'est leur mode de fonctionnement. Jamais frontalement, ils vont vous dire non. Enfin, entre eux, ils ne se disent pas non. Ils se disent les choses de façon un peu détournée. Et moi, je l'avais vu. Et les Français, vraiment, ne captaient pas. Donc, c'était... Ça, c'est vraiment des subtilités où dans le langage, effectivement, ils n'ont pas dit non. Donc, pour les Français, c'était oui. Mais tout le reste disait non. Donc, en fait, voilà. Alors, une expérience à l'international, ça apporte sur le CV parce que ça prouve que vous êtes mobile, que vous êtes quelqu'un qui sait s'adapter. Donc, je pense que pour un employeur, voir quelqu'un qui a été capable d'aller vivre ailleurs, de se mettre en difficulté, parce qu'être loin de chez soi, c'est se mettre en difficulté. Quelque part, c'est toujours accepter de ne pas être dans sa contre-zone et de se dire bon, je vais aller voir plus loin. Et plus on s'éloigne et plus, a priori, c'est difficile. Donc, moi, je pense que sur le CV, ça apporte des qualités d'adaptabilité pour l'employeur. Et puis, ça apporte aussi un petit personnel énormément. Enfin, une expérience internationale, ça vous oblige d'abord à vous exprimer dans une langue qui n'est pas la vôtre. Donc, ça, c'est un vrai challenge au quotidien. Et moi, j'ai remarqué que je pense que je n'ai pas tout à fait la même personnalité quand je suis dans un contexte francophone de quand je suis dans un contexte anglo-saxon. D'abord parce que je m'ajuste à la culture en face et je sais qu'il y a des blagues qui ne sont pas forcément ou des choses comme ça, des jokes qui ne vont pas passer. Et puis, parce que je n'ai pas la possibilité de faire toutes les blagues que j'aurais pu faire en français, qui est ma langue maternelle. Donc, du coup, on se repositionne. Mais c'est un vrai challenge de travailler dans une langue qui n'est pas la sienne. Et ça, c'est important. Ça, ça prouve que vous êtes capable de vous pousser. Je pense que ça pousse les gens. Ça vous pose vraiment personnellement. Et on apprend énormément sur soi, sur ses limites. Moi, je pense qu'on m'aurait dit, il y a 20 ans, tu vas aller vivre à Singapour et puis tu travailles dans un environnement anglo-saxon avec que des gens qui parleront anglais, avec une majorité de collègues singapouriens, des anglais, des gens du monde entier. On m'aurait dit, tu vas faire ça, tu seras à Singapour par 35 degrés, 90 % d'humidité. Je me serais dit, non, non, c'est pas moi, non, ça, je ne ferais pas ça. Vraiment. Et je pense qu'en fait, d'aller voir ailleurs et de faire une expérience internationale, ça pousse vos limites. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...